Proust consolation 31 titre Marcel prend le train pourquoi parce qu'il prend le train les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer comme les eaux dures les journaux illustrer les jeux de cartes les rivières où débarque ses vertus sans avancer alors une fois que je me suis mis un peu en voie puis j'essaye j'essaye des choses nouvelles là l'appareil est par terre le micro il est là en haut moi je suis assis il faut que j'arrive à me déstabiliser pour trouver d'autres moyens d'entrer alors cette phrase maintenant que je l'ai fait une fois je la refais les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer et si j'allais au niveau où je veux être dans Proust je commencerai une phrase et je la finirai pas et me dire c'est pas bien pour vous peut-être mais moi les longs voyages en chemin de fer et puis c'est la première fois figurez vous que je suis allé à marseille c'était en 1900 fin 1982 après la sortie de mon premier livre sortie d'usine pour une fête du livre qui avait lieu par chanot j'étais jamais allé dans le sud et puis tout d'un coup tu prends le train de nuit à paris et au matin tu te réveilles et plaf tu aperçois ça cette lumière cette sensation dans toutes ces années là toujours c'était pareil de montpellier quand tu revenais à paris mais c'est plutôt toujours dans l'autre sens cette mon cette promissuité vous savez ces compartiments où tu étais en bas au milieu en haut mais on avait tellement l'habitude puis au matin tout court baturé était salle puis tu arrives puis dehors donc Proust me parle de quelque chose qui faisait partie en tout cas de mon expérience tout simplement même de la géographie du pays aux choses disparu les levées de soleil sont comme un les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer virgule comme les eaux dures les journaux illustrés les jeux de cartes les rivières où débarque ses vertus sans avancer à un moment où je dénombrais les pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes pour me rendre compte si je venais ou non de dormir et où l'incertitude de même qui me faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative dans le carreau de la fenêtre au dessus d'un petit bois noir je vis les nuages échancrés dont le doux duvet était d'un rose fixé mort qui ne changera plus comme celui qui teint les plumes de l'aile qui l'a assimilé ou le pastel sur lequel la déposé la fantaisie du peintre mais je sentais qu'au contraire cette couleur n'était ni inertie ni caprice mais nécessité et vie bientôt s'amoncelèrent derrière elle des réserves de lumière elle s'aviva le ciel devint d'un nacarnac que je tâchais en collant mes yeux à la vitre de mieux voir car je le sentais en rapport avec l'existence profonde de la nature mais la ligne du chemin de fer ayant changé de direction le train tourna la scène matinale fut remplacée dans le cadre de la fenêtre par un village nocturne au toit bleu de clair de lune avec un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit sous un ciel encore semé de toutes ses étoiles et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand je l'aperçus de nouveau mais rouge cette fois dans la fenêtre d'en face qu'elle abandonna un deuxième coude de la voie ferrée si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile et en avoir une vue totale et un tableau continu alors dans ces proustes consolation viendrait encore une autre idée c'est à dire vous prenez un paragraphe comme ça celui qui suit donc le se réveille dans le après le train de nuit et puis on pourrait faire que tous les jours on relit la même page et s'apercevoir que au bout de l'an on l'aurait lu chaque fois différemment c'est merveilleux ces nuages le mot mort qui vient là en plein dans cette dans ces nuages du matin et puis ensuite cette lumière qui passe d'un côté de l'autre d'un côté on a tous connu ça dans ces voyages en train mais même là la figure intermédiaire du peintre ceci existe je le dis mais pour que ce que je dis vous soit recevable en tant qu'image et assimilable jeudi qu'elle est faite par un peintre et à ce moment là je la détache de moi il glisse vers vous mais prenez le suivant paragraphe le paysage devint accidenté abrupte le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes alors évidemment ça aussi moi je lis cette phrase c'est plein de souvenirs c'est des souvenirs d'ailleurs et littéraires c'est des souvenirs de perturbation de thomas pernard c'est des souvenirs qui sont biographiques les trains par exemple quand on va même de lyon à genève vous savez vers culoze par là il ya des moments où pour nous de l'ouest cette façon du train de serpenter dans des zones encaissées et puis encore plus autrefois quand on faisait des tournées en allemagne où là on passait il y avait des instituts français la france pensait que c'était important d'avoir des lieux de partage de culture en allemagne et réciproquement je vous parle de temps mais de temps mais de temps prenez en littérature le début de un balcon en forêt julien graquin le train qui traverse cette zone avec un très abrupte très encaissé et graquin lui même dit que c'est un jour que en train il traversait les ardennes qu'il a eu cette idée du ce qui deviendrait son livre alors proust évidemment il est même allé à venise en train on peut supposer que c'est un souvenir qui vient de ces voyages là récouter la phrase le paysage devint accidenté abrupt le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes et c'est un train de nuit un train qui a voyagé toute la nuit et maintenant vous le replacez dans le contexte on est parti de la gare saint-lazare et le train s'en va à cabourg près de camp vous les connaissez bien vous aussi les montagnes qui sont entre paris et la normandie on ne voyait au fond de la gorge au bord du torrent qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'irai seul du côté de mes églises dans les bois de roussinville ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison et sur le sentier qu'illuminait obliquement le soleil le vent qui l'humidait oblique le soleil le vent t'avenir vers la gare en portant d'une jarre de lait dans la vallée à qui ses hauteurs cachaient le reste du monde elle ne devait jamais voir personne que dans ces trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant elle longea les wagons offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés en pour près des reflets du matin son visage était plus rose que le ciel je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur nous oublions toujours qu'ils sont individuels et leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu entre les plaisirs que nous avons connus nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle différente de ce que nous avons connu ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté quand nous les avons omis est remplacé par des synthèses ou deux il n'y a pas un seul atome c'est ainsi que baille d'avance d'ennui un lettré à qui on parle d'un nouveau beau livre parce qu'il imagine une sorte de composé de tous les beaux livres qu'il a lus tandis qu'un beau livre est particulier imprévisible et n'est pas fait de la somme de tous les chefs-d'oeuvre précédents mais de quelque chose que s'être parfaitement assimilé cette somme ne suffit nullement à faire trouver car c'est justement en dehors d'elle alors vous imaginez ça ce train dans un paysage totalement fictif cette fille paysanne qui vend des gobelets de café au lait aux voyageurs par leur fenêtre et puis tout d'un coup un passage de cinq lignes qui rejoint totalement non seulement l'invention littéraire c'est à dire s'assimiler la somme de tout ce qu'il y a eu avant nous et que rien ne vous en dispense de le faire mais en même temps que ça ne garantit rien et qu'il faut trouver la rupture et que c'est pas vous qui allez la trouver mais que cette rupture advienne malgré vous, contre vous, sans vous et ça se passe ici, comme ça, par cette idée du bonheur et de la beauté par une figure aperçue de loin, dans un effet de lumière qui se rapproche et finalement ne va pas le rejoindre dès qu'il a eu connaissance de cette nouvelle oeuvre le lettré, tout à l'heure blasé se sent de l'intérêt pour la réalité qu'elle dépeint telle, étrangère au modèle de beauté que dessinait ma pensée quand je me trouvais seule, la belle-fille me donna aussitôt le goût d'un certain bonheur seule forme, toujours particulière, sous laquelle nous puissions connaître le goût du bonheur d'un bonheur qui se réaliserait en vivant auprès d'elle mais ici encore, la cessation momentanée de l'habitude agissait pour une grande part je faisais bénéficier la marchande de lait de ce que c'était mon être au complet apte à goûter de vive jouissance qui était en face d'elle c'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons moi je suis capable de la répéter par cœur c'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons et pourtant j'ai juste de la lire c'est bizarre ce fonctionnement qui est de mémorisation tampon, d'attente et puis en même temps le livre lui galope il faut bien le reprendre c'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons la plupart de nos facultés restent endormies parce qu'elles se reposent sur l'habitude qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin d'elle mais par ce matin de voyage l'interruption de la routine de mon existence le changement de lieu et d'heure avait rendu leur présence indispensable mon habitude qui était sédentaire et n'était pas matinale, tu parles faisait défaut et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer rivalisant entre elles de zèle s'élevant toutes comme des vagues à un même niveau inaccoutumé de la plus basse à la plus noble de la respiration, de l'appétit et de la circulation sanguine à la sensibilité et à l'imagination je ne sais si en me faisant croire que cette fille n'était pas pareille aux autres femmes le charme sauvage de ces lieux ajoutait au sien mais elle le leur rendait la vie m'aurait paru délicieuse si seulement j'avais pu heure par heure la passer avec elle l'accompagner jusqu'au torrent jusqu'à la vache Marcel Proust en train de traire une vache jusqu'au train être toujours à ses côtés me sentir connu d'elle ayant ma place dans sa pensée elle m'aurait initié au charme de la vie rustique et des premières heures du jour je lui fis signe le bourgeois revient je lui fis signe qu'elle vint me donner du café au lait j'avais besoin d'être remarqué d'elle elle ne me vit pas je l'appelais au-dessus de son corps très grand le teint de sa figure était si doré et si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail elle revint sur ses pas je ne pouvais détacher mes yeux de son visage de plus en plus large pareil à un soleil qu'on pouvait fixer et qui s'approcherait jusqu'à venir tout près de vous me laissant se laissant regarder de près vous éblouissant d'or et de rouge elle posa sur moi son regard perçant mais comme les employés fermaient les portières le train se remit en marche là il faudrait faire le bruit je la vis quitter la gare et reprendre le sentier elle s'en fiche mais alors complètement bien fait pour lui bourge il faisait grand jour maintenant je m'éloignais de l'aurore et là le respect je m'éloignais de l'aurore vous savez quelqu'un qui aurait dit ça avant Proust ou depuis Proust que mon exaltation eût été produite par cette fille ou au contraire eût causé la plus grande partie du plaisir que j'avais eu à me trouver près d'elle en tout cas elle était si mêlée à lui que mon désir de la revoir était avant tout le désir moral de ne pas laisser cet état d'excitation périr entièrement de ne pas être séparé à jamais de l'être qui y avait même à son insu participé ce n'est pas seulement que cet état fut agréable c'est surtout que comme la tension plus grande d'une corde ou la vibration plus rapide d'un air produit une sonorité ou une couleur différente il donnait une autre tonalité à ce que je voyais il m'introduisait comme acteur dans un univers inconnu infiniment plus intéressant cette belle fille cette belle fille que j'apercevais encore tandis que le train accélérait sa marche c'était comme une partie d'une vie autre que celle que je connaissais séparée d'elle par un liseré et où les sensations qu'éveillaient les objets n'étaient plus les mêmes et d'où sortir maintenant eût été comme mourir à moi-même pour avoir la douceur de me sentir du moins rattaché à cette vie il eût suffi que j'habitasse assez près de la petite station pour pouvoir venir tous les matins demander du café au lait à cette paysanne mais hélas elle serait toujours absente de l'autre vie vers laquelle je m'en allais de plus en plus vite bruit du train qui accélère et que je me résignais à accepter qu'en combinant des plans qui me permettraient un jour de reprendre ce même train de m'arrêter à cette même gare projet qui avait aussi l'avantage de fournir un aliment à la disposition intéressée active pratique machinale paresseuse centrifuge attendez ça regardez disposition intéressée active pratique machinale paresseuse centrifuge six adjectifs pour le même prix vérifiez bien quand vous achetez une édition Proust que les six adjectifs ils sont des fois ils rabiotent vous savez comment ils sont car ils à la disposition intéressés actifs pratiques machinales paresseuses centrifuges qui est celle de notre esprit car il se détourne volontiers de l'effort qu'il faut pour approfondir en soi-même d'une façon générale et désintéressée une impression agréable que nous avons eue et comme d'autre part nous voulons continuer à penser à elle ils préfèrent l'imaginer dans l'avenir préparer habilement les circonstances qui pourront la faire renaître ce qui ne nous apprend rien sur son essence mais nous évite la fatigue de la recréer en nous-mêmes et nous permet d'espérer la recevoir de nouveau du dehors après quoi le train s'arrête à Balbec avec vous savez qu'il y a un Balbec le vieux et un Balbec station du bord de mer que monsieur descend du train et tout ébobie demande où est la mer et il n'y a pas de mer quant à la gare Saint-Lazare d'où on est parti là c'est ce truc que la grand-mère reste dormir chez une amie cette espèce d'artifice qu'il y a tout le temps et elle elle prendra le train ordinaire le train de jour et le Marcel lui il a eu l'autorisation de sa grand-mère pour vaincre son stress et son angoisse de boire un peu de bière et de prendre un peu de cognac au grand désarroi de la grand-mère qui désapprouve donc monsieur est un peu pompette dans tout ça mais la gare Saint-Lazare elle-même il ne peut pas trop en parler ici puisque vous savez c'est tout au début de la recherche quand la famille s'en vient en vacances de printemps il y est Combray que là la traversée de la gare c'est un petit peu comme l'entrée dans les enfers de Dante qui est en sous-texte voilà c'était Proust Consolation 31 si vous en voulez d'autres dites-le moi moi je me ferai toujours une joie c'est bien la première fois que je lis cette page pas tout seul mais là une autre fois c'est bien la première fois